99% des composés aromatiques que tu pourras avoir en cours de chimie organique sont des dérivés du benzène, ou le benzène lui-même. L'objectif de cette vidéo, c'est de te familiariser avec ces molécules et avec leur nomenclature et la façon qu'on a de les nommer. Alors, le benzène, qu'est-ce que c'est ? Le benzène, c'est un composé de formule brute C6H6, qui a la forme topologique suivante. Donc, j'ai un cyclatis, 6 carbones, avec 3 doubles liaisons alternées à l'intérieur du cycle. Mais en fait, je peux écrire une forme de résonance de cette structure. Tu vois que je peux délocaliser les électrons pi de cette manière. Je vais mettre les crochets de la forme de résonance. Et je peux écrire le benzène aussi, avec les doubles liaisons placées à ces endroits-là. En fait, le benzène, c'est ni vraiment cette forme-là, ni vraiment cette forme-là. C'est un espèce d'intermédiaire entre les deux. C'est un composé dans lequel les électrons pi sont en fait délocalisés sur l'intégralité du cycle. Et d'ailleurs, une des façons qu'on a aussi de le représenter, qui représente bien cette délocalisation des électrons pi dans tout le cycle, c'est celle-ci. Donc c'est la forme où on a le cycle à 6 avec un rond à l'intérieur, le rond représentant la densité électronique des électrons pi répartis sur l'intégralité du cycle et des 6 liaisons qu'on a à l'intérieur du cycle. Parlons maintenant nomenclature. Tu vas voir, la méthode pour nommer les dérivés du benzène, elle est très simple et très logique. Facile à comprendre. Si je dessine un benzène ici, voilà, mon composé, mon cycle à 6, donc moi je préfère la forme avec les doubles liaisons, mais c'est juste une question d'habitude. Tu vois qu'on a 6 carbones ici, aux extrémités des 6 liaisons, et chacun est lié avec 3 liaisons à 2 autres atomes de carbone. Un avec une double liaison selon cette forme, et un avec une liaison simple ici. Donc il lui reste une liaison qu'il forme avec un hydrogène. Donc je t'ai dit, la formule brute c'est C6H6. Donc j'ai 6 carbones, chacun étant relié à 1 hydrogène. Et bien les dérivés du benzène, ça va être quand on va substituer ces hydrogènes par d'autres atomes ou d'autres chaînes carbonées. Par exemple, si j'imagine, je vais prendre une autre couleur, le composé suivant, avec un substituant chlore sur ce carbone, ce composé, ça va s'appeler tout simplement le chlorobenzène. Chloro, et je vais mettre benzène. Voilà, tout simplement. Si j'avais eu un brôme à la place du chlore, j'aurais le bromobenzène. Maintenant, si j'imagine que sur ce carbone ici, j'ai un brôme à la place de l'hydrogène. Donc là, j'ai un benzène avec deux substitutions, un brôme et un chlore. Donc je vais devoir numéroter les carbones du cycle pour indiquer les positions des substituants brôme et chlore l'un par rapport à l'autre. Alors, je vais commencer en nommant ce carbone le numéro 1, celui qui porte le brôme, parce que le brôme est avant le chlore au niveau, dans l'ordre alphabétique. Et donc je pars dans ce sens-là pour que le carbone 2 soit celui qui porte le chlore. Et donc là, je vais avoir le 1, brômeau, 2, je vais garder les couleurs, chlorobenzène, tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. Alors, ensuite, je vais te présenter des composés qui sont des dérivés du benzène, qui ont des noms particuliers et qu'il te faudrait connaître. Tu sais que dans les vidéos de Khan Academy, dans notre méthode, on n'aime pas l'apprentissage par cœur. On préfère que tu comprennes les raisonnements et les méthodes et que tu puisses les appliquer pour retrouver des résultats. Mais en chimie organique, il y a quand même des choses qu'il faut savoir par cœur, en tout cas, pour que ça soit beaucoup plus simple pour toi de comprendre quand les gens discutent de chimie organique autour de toi, quand ils parlent de certains composés ou quand tu effaces un exercice. Alors, le premier composé qu'on va voir, c'est celui-ci. Donc, je dessine mon cycle benzénique, comme ceci, et je vais y substituer ici un groupe OH, donc une fonction alcool. Ce composé, ce n'est pas vraiment un alcool, parce que ses propriétés sont tellement particulières qu'on en fait une classe à part. Et ça, ça s'appelle un phénol. Je vais reprendre la couleur violette. Ça, ça s'appelle un phénol. Et si je substitue mon phénol, je redessine mon cycle ici, avec mon groupe OH. Et si j'y rajoute un brôme, par exemple, là, je vais numéroter les carbones pour préciser les positions des substituants sur mon cycle. Mon carbone 1, ça va être celui qui porte la fonction principale, en l'occurrence ici, la fonction OH, donc le fait que ce soit un phénol. Et ceci sera le carbone 2. Je vais tourner dans ce sens pour numéroter, pour avoir mes numéros de carbone les plus petits possibles. Et ça, ça va être tout simplement le 2-bromo, puisque j'ai mon brôme sur le carbone 2, phénol. Donc j'utilise le fait que c'est un phénol, et je rajoute la précision que j'ai un substituant brôme sur le deuxième carbone, en partant du carbone qui porte la fonction OH. Alors, un autre composé dérivé du benzène qu'il est important de connaître, notamment parce que c'est un solvant qui est très utilisé, c'est ce composé ici. Donc j'ai mon cycle benzénique, et sur un des carbones, j'ai un substituant groupe méthyl. Donc tu pourrais imaginer que ça s'appelle le méthyl benzène. Bien pas du tout, on lui a trouvé un petit nom beaucoup plus joli, c'est le toluène. Le toluène. Et de la même manière que pour le phénol, si je dessine un toluène ici, avec un substituant CH3 par rapport à mon benzène, et que j'y rajoute, imaginons ici, un fluor, si je numérote les carbones, donc je pars de celui-là comme carbone 1, parce que c'est le carbone qui fait qu'on a un toluène, donc celui-ci, et je vais descendre vers la droite pour numéroter les carbones, pour avoir le plus petit numéro sur celui qui porte le fluor. Et donc ce composé, ça va être le 3-fluoro-toluène. Donc tu vois, c'est vraiment très logique. Je vais mettre en dessous, je ne suis pas sûre si c'est bon, j'ai de la place. Voilà, 3-fluoro-toluène. Et un autre composé que je vais te présenter maintenant, je pars la même chose de mon benzène, mon cyclacis, les doubles liaisons, et là, comme substituant, je vais mettre un groupement NH2. Alors on n'a pas encore fait les vidéos sur les amines. Les amines, c'est une famille de composés. Tu pars de l'ammoniaque, que je vais dessiner ici, donc il y a un doublé non-lion et 3 atomes d'hydrogène. Et les amines, c'est quand on substitue un hydrogène de l'ammoniaque ici par un groupe alkyl, ou 2 hydrogènes, ou 3 hydrogènes par des groupes alkyl. On a la famille des amines. Donc une amine primaire, si j'ai un hydrogène remplacé par une chaîne carbonée, une amine secondaire, si j'ai 2 hydrogènes remplacés par des chaînes carbonées, et une amine tertiaire, si j'ai les 3 hydrogènes remplacés par des chaînes carbonées. C'est exactement comme les alcools primaires, secondaires et tertiaires. Donc ici, on pourrait avoir l'amine benzène, mais pas du tout. Ce composé a un nom particulier, il s'appelle l'aniline. L'aniline est exactement de la même façon qu'on l'a vu juste au-dessus pour les dérivés du phénol et les dérivés du toluène. Si j'ai une aniline avec une substitution, par exemple un chlore ici, Pour numéroter mes carbones de la même manière, je commence par le carbone qui porte le substituant NH2, qui fait qu'on a une aniline, et donc j'ai le carbone 2 qui va porter le chlore. Donc si je cherche le nom, je vais avoir le 2-chloro-aniline. 2-chloro-aniline. Je continue. Alors, un autre composé dérivé du benzène qui a un nom particulier, donc j'ai mon cycle benzénique, auquel je vais rajouter une chaîne avec une fonction acide carboxylique. Eh bien, le nom de ce composé, c'est l'acide benzoïque. Acide benzoïque. Donc, on retrouve le bainz du benzène ici, parce qu'on a un cycle benzénique ici, et le terme acide oïque, caractéristique de la nomenclature des acides carboxyliques. Par exemple, un acide avec 3 carbones, une chaîne carbone est simple, c'est l'acide propanoïque. Eh bien ici, comme on a un benzène avec une fonction acide carboxylique, on a l'acide benzoïque. Voilà. Donc le nom est très logique. Alors, c'est un acide, parce que tu verras dans les vidéos suivantes qui portent sur les acides carboxyliques, justement, que cet hydrogène ici, il peut facilement s'arracher. On a des pKa qui sont bas pour ces composés-là, et donc on a des propriétés acides qu'on peut exploiter pour les acides carboxyliques. Et le dernier composé qu'on va voir, c'est une fonction que tu n'as peut-être pas encore vue. Donc je dessine toujours mon cycle benzénique ici, et là, je vais y mettre une fonction aldéhyde. Alors un aldéhyde, c'est quand on a un groupement carbonyl, un carbone et une double liaison oxygène, dont le carbone est rattaché à un hydrogène. Ça, je vais le mettre en rouge. C'est la fonction aldéhyde. Voilà. Eh bien, ce composé, c'est le benzaldéhyde, tout simplement. Donc, benzaldéhyde. Donc, on retrouve le benz qui provient du cycle benzénique ici, et le aldéhyde, du fait qu'on a une fonction aldéhyde attachée. Voilà donc pour les principaux dérivés du benzène qui ont des noms particuliers que je te conseille de connaître pour faciliter ton appréhension des prochains cours et exercices sur les dérivés du benzène. Merci.